Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Aujourd'hui on va se concentrer sur un mouvement en particulier, on va décomposer le mouvement du squat. J'ai choisi de faire ce mouvement aujourd'hui car c'est un mouvement que vous pouvez faire chez vous, avec ou sans poids. C'est un mouvement qu'on peut adapter un petit peu à tous les niveaux. On va décomposer sur toutes les parties du corps, sur ce mouvement polyarticulaire qui met en action plusieurs articulations, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Pourquoi plusieurs articulations ? On va mettre en route le bassin, les genoux et les chevilles. On va commencer tout simplement par décomposer le mouvement. On va partir du bas et on va essayer de remonter petit à petit et je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu tout ce qui est vraiment important et ce qui est à mon point de vue le plus important dans le squat. Alors pour commencer on va d'abord se mettre les pieds largeur d'épaule, ça c'est la base tout simplement. Ensuite on va venir un petit peu écarter les pointes vers l'extérieur. On peut dire qu'on les écarte au niveau de 11h05, si on prenait une horloge on met l'heure 11h05 donc légèrement écarté vers l'extérieur. On vient juste ici. Pourquoi on fait ça ? On va faire ça pour éviter que le genou soit dans un axe qui ne soit pas bon pour l'articulation. C'est-à-dire que si vous gardez les pieds droits, vos genoux vont partir un petit peu vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on vient légèrement ouvrir les pointes pour avoir une position plus naturelle et qui anatomiquement est plus agréable pour le corps et surtout pour les genoux. Ok, donc largeur d'épaule, pointe vers l'extérieur. D'accord, je vais vous montrer deux phases de côté un petit peu. Je vais vous changer un peu les angles tout à l'heure. On va venir regarder bien devant soi, tête droite. Ça, c'est important de ne pas regarder vers le sol, garder la tête droite, ça va vous permettre de rester droit. On va venir descendre doucement. On va essayer de trouver un petit compromis entre ne pas non plus avancer les genoux complètement vers l'avant, ne pas trop reculer les fesses vers l'arrière, mais faire un petit peu des deux. D'accord, là on est sur une base de squat qui est assez générale. D'accord, on va travailler tout le corps, on ne va pas forcément essayer de cibler l'avant des cuisses ou l'arrière des cuisses. On essaie vraiment de travailler au niveau général sur les jambes. Donc on va venir largeur d'épaule, ça j'ai déjà dit, vers l'extérieur. On va venir avancer un petit peu les genoux vers l'avant, descendre ici, tout simplement les remonter. Ok, pour parler un petit peu plus du centre du corps, qui est pour moi la chose la plus importante. Le bas du corps, on en a déjà parlé, les genoux, ça c'est nickel. Au niveau du centre du corps, je parle un petit peu d'ici, après on revient un peu sur le bassin, pour vous expliquer sur la fin du mouvement. Il va falloir avoir un buste stable et gainé. Il va falloir vraiment contracter les abdos, contracter les lombaires, pour que tout votre mouvement soit propre et bien effectué. C'est important au niveau du transfert de force, surtout quand vous avez du poids sur le dos, d'avoir vraiment un buste qui est gainé, pour éviter d'avoir des problèmes sur la colonne, surtout qu'on essaie. Et d'avoir un dos droit, évidemment je ne l'ai pas dit, mais d'avoir gardé le dos droit. Vous avez vu quand je suis là, je ne viens pas descendre ici. Ok, on est vraiment droit, on regarde devant soi, important, quand on regarde vers le bord maintenant, ça va aller plus vers l'avant. Donc bien devant soi, on descend et on reste droit. Contracté, abdos, lombaires, on vient inspirer sur la descente, on inspire et on souffle sur la montée. Ce qui va être important sur le placement du bassin, il y a une chose qu'il va falloir vous prenez en compte au niveau de votre souplesse. Il y a des gens qui sont plus ou moins souples en général, et surtout du bassin. Ici, quand on va venir descendre sur l'amplitude, il y a des gens qui vont vous dire, vous avez peut-être déjà entendu, « Oui, il faut descendre en squat profond, il faut travailler toute l'amplitude. » Alors, oui, c'est mieux de descendre en squat profond, seulement si vous êtes assez souple, d'accord ? Vous allez voir que sur un squat, quand vous descendez, votre bassin a une certaine amplitude, il va commencer à bouger, d'accord ? Il va commencer à venir avancer, donc un petit peu vers l'avant. C'est votre limite d'amplitude, c'est-à-dire que si vous voulez faire du squat profond et que vous voyez qu'à cette distance-là, vous avez votre bassin qui commence à décaler, faites des estirements et prenez un peu de son souplesse sur le bassin pour pouvoir effectuer un squat qui est adapté à votre niveau. Surtout si vous commencez à charger. En poids du corps, ça ne dérange pas, même si au fur et à mesure des répétitions, ça peut poser un problème. Mais surtout, si vous commencez à mettre du poids, si vous voulez faire ce petit décalage-là et que vous n'êtes pas assez souple, ça peut commencer à vous faire des problèmes et ça peut vraiment venir tirer sur les muscles et faire des choses pas très cool pour votre bassin. Donc vraiment, essayez soit de demander à quelqu'un, de regarder, parce qu'on ne le voit pas forcément, évidemment. C'est là l'importance d'avoir des coachs ou des glaces, forcément. D'essayer de descendre, regardez quand votre bassin vient se décaler et vous allez voir en fonction jusqu'où vous pouvez descendre. Et si vous avez besoin de plus ou moins progresser sur votre souplesse. Ce qui va être important aussi, qu'il faut noter, ça va être important de ralentir le mouvement à la fin. Quand vous arrivez vers ce point qui est sensible, si vous arrivez à fond et que vous repartez direct, vous venez mettre encore plus de pression sur votre bassin et c'est ça qui va vous faire mal. Essayez de vraiment ralentir la descente, d'accord, quand vous êtes en bas, et surtout on va ralentir bien, se concentrer par vous. Et après sur la poussée, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Là aussi, ça va dépendre de ce que vous voulez travailler. Évidemment, les tempos de mouvement peuvent changer en fonction de ce que vous voulez travailler. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui est forcément apte à quelqu'un. D'accord, ça change vraiment en fonction de la manière dont vous voulez travailler. Nous voilà, on a parlé des pieds, des genoux, du bassin, du regard, abdos, lombaires. Très important. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les conseils techniques. D'accord, comme je vous dis, la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment abdos, lombaires, gainages. D'accord, tout est important, mais ça, c'est vraiment le plus important parce que ce qui va vous permettre de vraiment avoir un bon transfert de charge, un transfert de force et qui va vous permettre de ne pas vous blesser. Parce qu'en squat, on peut se blesser un peu partout, mais le plus dangereux, on va dire, c'est de se blesser au taux. Et après, c'est très compliqué de revenir en arrière quand on a des arrangies ou des choses comme ça, c'est compliqué. Donc vraiment, pensez vraiment à gainer. Même si vous sentez que vous avez un manque de gainage, faites du gainage. Travaillez ça d'abord avant de commencer à essayer de prendre du niveau sur le squat. Pour un squat en bois du corps comme ça, normalement, ça devrait faire. Mais si vous voulez mettre un peu plus de poids, travaillez votre gainage, mettez votre souplesse du bassin. Je voulais faire aussi une petite dernière parenthèse sur les types de squats. Donc là, je vous ai présenté, on va dire, le squat général, on va dire, sans forcément cibler une partie du corps. On travaille tous les membres inférieurs, pardon. Et on va travailler un petit peu aussi abdos lombaires comme j'ai dit. Mais si on change les angles, on va pouvoir cibler l'avant des cuisses, derrière des cuisses, les fessiers. Donc en fonction de ça, on va pouvoir essayer de cibler plus le travail en fonction de ce qu'on veut faire. Je m'explique. Si je viens de mettre là sur le côté, je vais mettre sur le côté comme ça, vous voyez mieux. On va avoir quelque chose qui va faire peut-être mal aux yeux à certaines personnes. Mais avec de l'entraînement, si vous avez un certain niveau, je ne vais pas recommander ça à des débutants forcément. Mais vous pouvez essayer de cibler votre travail sur les quadriceps. On a deux, je vais vous présenter deux techniques. Tout simplement, au lieu de venir avancer un petit peu les genoux vers l'avant et pousser les fesses vers l'arrière, on peut essayer d'abord d'engager les genoux vers l'avant. On va essayer de garder au maximum le bassin dans l'axe, pousser les genoux vers l'avant et ensuite engager le bassin. Ça, vous allez avoir un angle qui sera plus important au niveau de votre cheville ici. Donc vous allez augmenter le recrutement des quadriceps. Ici, d'abord engager les genoux vers l'avant et ensuite partir ici. Et là, bien pousser sur les pointes pour engager les quadriceps. On essaye vraiment de pousser les genoux vers l'avant, descendre et essayer de se concentrer à pousser sur les pointes. Là, là et on pousse. Toujours en gardant les mêmes critères qu'avant, c'est-à-dire le dos droit, le regard devant, même si je ne l'ai pas fait. Le regard devant, le dos droit. Toujours pareil, mais là, on va pouvoir vraiment accentuer le travail sur les quadriceps. Et quand vous allez le faire, vous allez voir que vous allez sentir vraiment que le travail est ciblé plus ici. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté, qui commence le renforcement musculaire. Parce que si vous avez les genoux un petit peu fragiles, ça peut poser problème. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre plus de pression sur les genoux. Si vous avez des respirations qui ne sont pas habitués à faire certains mouvements, ça peut être problématique. Après, on a carrément l'étape supérieure, on va dire. Le squat que j'ai fait, là, je ne vous donne pas vraiment de nom. On peut appeler ça un squat ciblé sur les quadriceps. Et là, je vais vous donner un autre squat qui s'appelle le 6-6 squat. C'est un squat qui est très intéressant, qui fait très mal, qui est vraiment ciblé pour les quadriceps et qui n'est pas forcément réservé aux débutants. Je vous montre là, moi je peux le tenir, il y a des gens qui n'ont pas besoin, mais moi j'ai besoin de le tenir. On va essayer vraiment de se mettre complètement sur les pointes. Vous l'aurez compris, pour cibler les quadriceps, il faut cibler la pression sur les pointes. On va venir là, planter ses pointes dans le sol, décoller légèrement ses talons. Et là, on va venir carrément balancer les genoux vers l'avant. Ici, descendre le buste, et pousser sur les angles de pied. Là, encore une fois, plus vous allez mettre le buste vers l'arrière et avancer les genoux vers l'avant, plus vous allez avoir de tension sur le quadriceps. C'est un exercice qui est très très efficace, parce qu'il apporte beaucoup de tension sur les quadriceps. Il peut être placé un peu n'importe quand, n'importe où, n'importe où dans les séances. Si vous avez un petit peu d'expérience en muscu, que vous avez un petit peu l'habitude de pousser de la chargonsale, essayez-le. Vous allez voir vos quadriceps, ils ne vont rien comprendre, car non. Donc, il est vraiment poussé d'exercice, essayez-le. On peut aussi parler des exercices inverses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer les genoux vers l'avant, on va pousser les fesses vers l'arrière. Là, on peut tout simplement décomposer le mouvement à l'inverse. Je vous explique. Au lieu de venir là, là, on va venir là et là. Je vais doucement pour que vous voyez bien. C'est-à-dire que sur un squat normal, on est là. Sur un squat avec les genoux vers l'avant, on est là. Et sur un squat avec les fesses vers l'arrière, on est là. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il faut vraiment penser à engager soit les genoux vers l'avant, soit les fesses vers l'arrière en premier. Donc, si vous arrivez à vous concentrer là-dessus, c'est-à-dire que je vous pousse mes fesses vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment anatomiquement. Vous allez être obligé de plier les genoux, d'avancer un peu les genoux vers l'avant. Il faut essayer vraiment de se concentrer. C'est vraiment, si vous n'avez pas la concentration et que vous n'essayez pas de vous focaliser sur le muscle que vous voulez travailler, ça va être compliqué. Même si anatomiquement, votre corps va le faire, il faut aussi se concentrer sur le muscle. D'accord ? Donc, là, il est à moi au sol, bien axé ici, et on va venir pousser les fesses vers l'arrière, là et là. Comme ça, vous allez avoir une plus grosse tension sur les fessiers et sur les viscions. Donc voilà, j'ai un peu parlé des différents, j'ai évoqué quelques différents squats, puisqu'évidemment, il y en a des dizaines. Après, on peut parler de l'endroit où remplacer la charge, soit le back squat, soit le front squat, soit avec même des charges en les mains, il y a plein de variantes. Donc voilà, c'est pour moi des squats qui peuvent être utilisés un peu partout. Il faut les faire à la maison, même sans matériel, même s'il va falloir faire un petit peu plus de rep. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui est important, et toujours penser à son gainage. S'il y avait une chose que vous devez retenir de cette vidéo technique, c'est vraiment gainer les abdos et les lombaires, et regarder devant elles, c'est éloi. D'accord ? Pour la santé de votre dos, c'est important. Et voilà, j'ai quand même rien à dire. Prenez soin de vous, surtout dans une autre vidéo. Deuxième type de squat, avec les genoux vers l'avant. Troisième part, avec les genoux vers l'avant. Troisième variante, le si-si squat avec les genoux beaucoup plus vers l'avant. On se tient bas sur les pointes. Voilà. Et le dernier, avec les fesses, plus vers l'arrière possible. Et les fesses, plus vers l'arrière possible. Sous-titrage ST' 501